De sa fenêtre, une jeune femme film, des passants qui s'enfuient en courant. 21h à peine hier soir, sur le passage piéton, un homme à terre, immobile, ses vêtements tachés de sang. Un homme se penche sur lui, des riverains l'entourent, jusqu'à l'arrivée des pompiers qui le prennent en charge. Le jeune homme, de 29 ans, ne survivra pas à ses blessures. Victime d'un attentat au couteau, en plein cœur de Paris. Une attaque éclaire dans un quartier très fréquenté, celui de l'Opéra. L'assaillant semble s'être déplacé de rue en rue. Rue des Petits Champs, un témoin le voit s'en prendre à un chauffeur de taxi stationné. L'homme est armé d'un couteau et selon lui répète, à la Ouagbar à plusieurs reprises, avant de poursuivre son parcours meurtrier. Il marchait, tapait dans les commerces, les mains pleines de sang avec son couteau à la main gauche. Il cherchait d'autres victimes. À chaque fois qu'il avançait, on voyait des gens s'écarter, crier. D'un coup, on voit l'assaillant sortir avec une arme dans la main, avec un couteau énorme. On le voit partir vers la place Gagnon, il tourne à gauche. Là, on n'avait plus les champs de vision. Mais après, à gauche, on a entendu les mêmes hurlements, donc on a compris qu'il a attaqué à un autre endroit. Il remonte vers la rue Marseilliers, où il poignarde le jeune homme de 29 ans. Puis plus haut, vers la rue Monsigny, une femme, blessée à la gorge, à qui des passants portent secours. On m'a dit qu'une femme s'était faite poignardée, on m'a montré où elle était. Du coup, j'y suis allé. Là, j'ai vu que des gens s'occupaient très bien d'elle. Quelqu'un prenait son poux, lui parlait. Un homme sortait d'un hôtel avec énormément de bandages qui commençaient à lui pliquer sur la jambe. J'ai cru comprendre qu'elle avait été poignardée à la gorge aussi. Il y avait du sang par terre, mais pas énormément de sang. Je pense que les gens autour d'elle sont vite intervenus. Le tueur continue sa route avant d'être abattu par la police. Des coups de feu retentissent. Dans les restaurants, aux terrasses des cafés, c'est la panique. On a entendu des cris et un grand mouvement de foule incroyable, genre sous les tables, sous les tables, rentrez tous dans le restaurant, cachez-vous, cachez-vous, à terre, à terre, à terre. On a tous flippé, parce que quand on entendait du bruit, on ne savait pas ce qui se passait. Tout le monde s'est mis sous les tables. On a eu peur, moi personnellement, j'ai eu peur. En quelques minutes, le quartier est bouclé. Bilan d'une soirée tragique, un mort, quatre blessés évacués. Pour les enquêteurs, pas de doute, c'est une attaque terroriste. Dans la soirée, l'organisation Etat islamique l'a revendiquée.